Gloire à Jésus, autorité à Jésus, la domination à Jésus, la suprématie à Jésus, la royauté à Jésus, le règne à Jésus, Maranata à Jésus, Maranata à Jésus, Abba le pasteur Marabou, Abba le romanisme, Abba les chapelets, Abba la Bible dit de se multiplier d'êtres féconds et de remplir la terre, mais on voit certaines communautés où les serviteurs de Dieu ne se marient pas, alors qu'elles me sont produits des rapports sexuels, c'est de l'arnaque, elles ne se marient pas mes ancêtres et femmes, et ces femmes là aussi elles ne veulent pas se marier mais elles font des enfants, ça c'est un délit partagé, c'est de la prostitution classique, Dieu n'est pas contre le mariage, Abba les faux prophètes, Abba, les pasteurs coupés de tête, Abba, tous les pasteurs et les prophètes qui font tomber les gens en transe, ce sont des acteurs de combien ? Parce que j'ai vu qu'ils ne fèrent pas cela, les apôtres ne fèrent pas cela, comment une enfant de Dieu va toujours tomber en transe ? Où est la différence entre toi et le baillé ? Attention ! Où est la différence entre toi et le komia ? C'est le même esprit mais qui a changé de nom En vérité, vérité ! Un pasteur qui dit que la boisson est un péché, c'est un pasteur de Satan ! L'alcool n'est pas un péché ! Cependant, cependant, être esclave de l'alcool c'est être maudit ! Parce qu'aujourd'hui tu as 200 000 francs et demain matin tu cherches 200 pour boire l'eau à cause de l'alcool, ça c'est être maudit ! Toi tu n'es pas un consommateur mais tu es un ivrogne ! Tu n'es pas un consommateur de l'alcool mais tu es un ivrogne ! C'est vrai ! Ça veut dire qu'il y a des gens dans leur famille, il y a des liens de maléditions ! Ça les suit partout ! Et ils ne peuvent pas réaliser à cause de l'alcool ! Quand tu es esclave de l'alcool, ce n'est plus une bonne chose ! Un responsable qui donne un caniveau à cause de l'alcool, il n'est plus conscient ! Mais un homme responsable qui est à table et qui prend son vin, il ne parle pas du buveur de Tchapalo ! Je ne parle pas du buveur de Belen ! Parce que le buveur de Belen, il va s'enfler un bon matin, il va croire qu'il soit très grossi alors que c'est la mort ! Vive le bon vin ! Vive le bon vin ! Il est question du bon vin de table ! En vérité, en vérité ! Un pasteur qui enseigne la polygamie est un péché ! C'est un pasteur sorcier ! La polygamie n'est pas un péché ! Un homme qui a plusieurs femmes ne péche pas ! Un homme qui est au-delà d'une femme ne péche pas ! Mais attention ! Un homme qui vit encore au salon de ses parents ! Ou bien tu es dans le studio avec ta femme ! Et puis toi, tu vas parler de deuxième femme ! Mon frère, il faut donner ta vie à Jésus ! Alléluia ! Alléluia ! Un homme inconscient comme ça ne peut pas parler de polygamie ! Tu as pris un enfant de Jean, ses cheveux disparaissent sur sa tête ! Quand tu la prenais, elle était belle ! Mais à cause de ton état d'avarisme, de misère, de galère ! Elle a perdu toute sa beauté ! Et tu ne devais pas t'occuper d'elle ! Toi comme ça, tu as parlé de deuxième femme ! Mais tu es un sorcier ! Faut chercher ta délivrance ! Abbas les voyous ! Alléluia ! Un pasteur qui enseigne que le chrétien doit avoir un totem ! Ça veut dire que le chrétien ne doit pas manger la viande d'époque ! Il ne doit pas manger cinq ! Il ne doit pas manger haricots ! Ça veut dire que ce sont lui ce totem du village là ! Il l'a transporté à l'église ! C'est un pasteur traditionnaliste ! Il est le frère direct de Judas Iscariot ! Abbas les totems ! Les totemismes ! Le chrétien n'a pas de totem ! Un chrétien n'a pas de totem ! Ce que tu as manger, tu es allergique à ça ! C'est avec toi que ça ne va pas ! Mais ne dis pas que c'est un totem ! Un pasteur aussi qui enseigne ! Que le chrétien peut perdre le salut ! C'est un pasteur du diable ! Le chrétien ne perd pas le salut ! Quelle que soit la foi, le chrétien va au ciel ! Abbas les mariens foncés ! Toutes les religions qui autorisent le mariage foncé ! Oui ! Toutes les religions qui tolèrent le mariage foncé ! Oui ! Sont des religions des barbares ! C'est ça ! Oui ! Oui ! Abbas les mariens foncés ! Abbas les mariens foncés ! Abbas ! Tous ceux qui concernent les mariens foncés ! Ce sont des barbares ! Le mariage foncé est un viol ! C'est le viol masqué ! C'est vrai ! Elles ont légalisé le viol ! Et ont lui donné un nom de caresse qu'on appelle mariage foncé ! C'est la barbarie ! Tous ceux qui ne croient pas que Jésus crie à Dieu ! Tous ceux qui ne croient pas que Jésus crie à Dieu ! Vous êtes des païens ! Vous mourrez, vous irez en enfer ! Le créateur des cieux de la terre, son nom c'est Jésus-Christ ! Le véritable dieu de toute la création s'appelle Jésus-Christ ! S'il y a d'autres dieux, ce sont des petits esprits secondaires ! Le créateur créé par Jésus-Christ ! Gloire à Jésus ! Adoration à Jésus ! Maîtris, il y a des gens qui disent que Jésus n'est pas Dieu ! Et on les voit chanter dans les églises au nom de Jésus ! Mais il n'est pas Dieu plus, tu chantes en son nom pourquoi ? Abbas la trinité ! La quoi trinité ? Dieu le Père ! Dieu le Fils ! Dieu le Saint-Esprit ! Et on dit que ces trois dieux sont un ! Maîtris, entre ces trois-là, qui a existé avant qui ? Qui a créé les cieux de la terre ? La mission ! Maîtris, entre ces trois-là, qui a fait un fin avec Marie ? La mission ! La mission ! La mission ! La mission ! Abbas la coïnité ! Abbas ! La mission 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 ! Abbas le baptême des bébés Le baptême de la piscine Les baptistères Les tobogans Tous ceux qui étaient baptisés dans la piscine Vous êtes des païens Le véritable baptême chrétien se fait dans l'eau naturelle C'est ce qui est dans la Bible Alléluia Tous ceux qui étaient baptisés Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit On vous a trempé cadeau On vous a mouillé cadeau Vous avez été trempé dans l'eau Comme le pain que Dieu est dans le café En vérité, en vérité Tous les pasteurs de ce quartier Je mets en cause leur ministère Appelez-les Tous les pasteurs de ce quartier Lions-les 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 Aujourd'hui dans ton quartier Tous les pasteurs Camouflés de la foule Vous êtes des mécénaires Alléluia En vérité, en vérité Un pasteur qui est sain Qu'on doit d'abord doter la femme Écoutez-moi bien Un pasteur qui est sain Qu'on doit faire co-coco Donter la femme L'envoyer à la mairie Aller célébrer à l'église Avant d'aller avec elle C'est un pasteur inconscient C'est pas �é Qui est enseigné ça Remarquez vous-mêmes Ils ont déjà 3-4 enfants Ils ne montrent pas en cause D'autres femmes Et ce sont eux Qui demandent aux fidèles De faire ce qu'ils n'ont pas fait Mais tranquille c'est un péché D'aller avec la femme avant de l'adopter Et que toi tu as fait cela, tu fais quoi ? Le croyant doit se répenter De tout péché qu'il a commis Donc répentez-vous d'abord Avant de dire quoi que ce soit Confessez ce péché là Vous avez des femmes, vous avez moins de 3-4 enfants Et il y a d'autres membres Ils ne dotent pas de femmes jusqu'à ce qu'elles meurent Ils disent ils sont pasteurs Et ceux-là aussi demandent aux fidèles Que l'homme et la femme ne se connaissent pas Jusqu'à ce qu'ils partent à la mairie Ils vont célébrer à l'église, ils vont faire d'autres Or il y a des gens quand ils naissent là Tout grandit sur eux sauf l'essentiel Alléluia Ce qu'on dit là Alléluia Ce qu'on dit là c'est pour aider même les femmes Parce qu'il y a un homme là S'il va avec une femme Et qu'il a l'envie de prendre une deuxième La Bible dit s'il a les moyens, il ne pêche pas Mais la femme là pour son cœur est grave Elle n'a pas le droit d'aller avec un autre homme Outre que son mari Maintenant si elle tombe sur quelqu'un Ce n'est même pas pour se démarrer Il n'a jamais démarré à faire quoi ? Et on ne dirait pas se connaître Jusqu'à ce qu'on célèbre tout d'abord Mais entre nous Tu peux entrer dans une maison sans connaître le prix Question Résolation Alléluia 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 Ou bien tu vas entrer dans un restaurant, dans un maquis Tu vas commander tout ce que tu veux Sans demander le prix des éléments que tu veux Et si à la fin on te donne une fave-tu qui est au-dessus de toi Tu fais quoi ? Tu fais comment ? C'est pourquoi un homme prudent doit demander d'abord Un homme qui demande une fois est idiot une seule fois Mais celui qui ne demande pas Il est toujours idiot Donc il faut d'abord demander Donc l'homme et la femme doivent se connaître d'abord Avant d'aller voir les parents Avant que la femme ne dise que lui l'aille de moi Avant que la femme ne présente un homme à ses parents Et qu'un homme ne présente une femme à ses parents Les deux doivent se connaître d'abord Mais on ne se connait pas Et puis tu dis un coup comme ça Maintenant on n'a qu'à aller à la mairie Si après maintenant on constate que cet homme là Ce n'est pas un garçon Mais ça dit Femme même est mieux que ça Mais seulement qu'il a un con garçon On fait quoi ? On fait quoi ? Et on dit non Il n'a qu'à rester comme ça Il n'a qu'à s'observer Et il y a certains même isolés femmes Quand ils arrivent dans ces communautés Ils ont dit non Vivez dans la chasseté Et dans ça là Le frère ou la soeur ont l'esprit Des femmes ou des maris de nuit Comment les gens qui ont fait de leur mariage Parce qu'ils n'ont pas suivi votre coutume religieuse On doit les mettre sous observation Ça ce n'est pas Dieu ça C'est la religion Abbas les sectes Abbas Abbas la religion Abbas Remarquez quelque chose Il y a certains qui sont en carême Et il y a d'autres qui sont en train de célébrer Pâques Bon Ceux qui sont en train de célébrer Pâques là Et ceux qui sont en train de faire carême Est-ce que c'est le même Dieu qui leur a parlé ? Non Il y a un groupe qui doit arrêter son carême Il cherche la lune Il y a un autre groupe qui doit arrêter son carême Il ne cherche pas la lune Est-ce que ces deux là Ces mêmes Dieu ils adorent ? Est-ce que dans un pays il y a deux constitutions ? Est-ce que dans un pays ? Hallelujah Il y a deux fêtes d'indépendance Comment un groupe célèbre la Pâques Et un autre groupe est en carême ? Et hypocritement on dit C'est le même Dieu on adore Ce n'est pas le même Dieu C'est une hypocrisie notoire Abbas les fausses croyances Abbas Un pasteur qui enseigne Dans son église Un pasteur qui enseigne Écoutez-moi très bien N'allez pas dire le contraire de ce que je suis entre-dit Un pasteur qui enseigne dans son église Que le chrétien Il n'a qu'à s'aider Dieu va l'aider C'est un pasteur du diable Ça dit fête des générations Tu es dedans Fête des coutumes Tu es dedans Si tu peux faire Canary Tu peux faire Et dimanche quand la cloche sonne Tu es à l'église Toi tu es Un véritable sorcier Un loup qui se glisse dans la bêcherie du Seigneur Abbas les faux pasteurs Abbas T'as dit Santez Santez Tous ceux qui sont là Alléluia Le chef des sorciers de ce quartier Écoutez-moi bien Le chef des sorciers de ce quartier Si tu es là Ou bien si ses représentants sont là Dites à votre patron Qu'est-ce que je donne la tchétuvaise Ses frères disent Qu'il est un bâtard Abbas les féticheurs Abbas les marabouts Abbas les sorciers Tous les marabouts de ce quartier Sont des gorilles Alors S'il y a un Un quelconque individu Qui a un quelconque pouvoir Il n'a qu'à manifester Sans avoir Tous ceux qui sont Dotés d'un pouvoir ici présent Essayez vous allez voir Des petits voyous comme ça Ils portent une bague de sécurité Ceinture de sécurité Tu es devenu quoi ? Et un homme comme ça Là va se retrouver à l'église Et le pasteur aussi assis là Il ne peut pas parler Parce que lui-même Il a fait fétiche aussi Pour faire église là Ça c'est un clan Un réseau de voyous Abbas les passeurs féticheurs Abbas les passeurs marabouts Abbas Et la gloire À Jésus L'élévation À Jésus Maranatha Maranatha On acclame le Seigneur Jésus-Christ Moi je ne suis pas un Un pasteur escroc Je ne suis pas un pasteur escroc Qui vend biscuits Qui vend stric Ou encore bonnet Ou encore cailloux À ses fidèles Ou aux gens partout Ils passent Pour les dépouiller de leurs biens C'est ceux qui Volent les gens Les pasteurs drogués Les dealers là C'est ceux Pour se blanchir Alléluia Pour se blanchir Dans l'esprit du peuple Parti ils passent Là ils distribuent l'argent Avec les sacs de riz Moi je n'ai pas tout cela Vous même vous voyez Très bien dans la rue Quand je passe Tout est sec sec Je n'escroque pas Quelqu'un d'autre Ma mémoire est pure Je n'ai rien à me reprocher Je ne dis pas Que je ne peux pas aider Mais Moi je ne fais pas De sa priorité Je viens Si la séquence Que je dois vous apporter C'est la vie de Dieu Maintenant C'est lui qui pense que Quand je me déplace Un sac d'argent Je ne suis pas un dealer Je n'ai pas un sac d'argent Alors si c'est ça Vous vous attendez Vous serez déçus Alléluia Vous serez déçus La seule chose Pour laquelle je suis Là c'est que vos âmes Soient sauvées Pour qu'on se retrouve au ciel Celui qui n'a pas Le moyen Qui vient avoir le moyen Tu connais comment il faut travailler Pour avoir de quoi manger Tu veux travailler Tu veux avoir l'argent Lui même qui dit ça Là il compte sur votre argent Pour manger Lui il a secret d'argent Et puis il n'a rien Il vous voit Caillou pour avoir l'argent Ça ne vous dit rien Quels sont des arnaqueurs Moi je n'ai pas l'argent pour vous C'est Christ seul Que je suis venu vous présenter Le plus grand bien Que je suis venu vous faire C'est Christ Maintenant si ça ne vous supplie pas Je suis désolé Alors Quelle se réponde sur la Bible Merveilleux Bonne nouvelle Amen Un conseil Un conseil Il y a certainement Tes préoccupations Avant de venir Il faut te concentrer Sur tes préoccupations Si c'est cela Que tu veux écouter Et que tu as perdu Tout à l'heure Les pédales Tu vois les regarder Ils vont dire Non regarde là-bas Donc il faut te concentrer Sur tes sujets Alors question Bien J'ai deux préoccupations Mais avant de Donner mes questions Je voulais qu'on vise Deux passages Il n'y a pas de problème Premier passage Un correctien Sapit 1 Verset 2 Deuxième passage Un Jean 4 A partir du verset 1 Un correctien Un le verset 2 Un Jean 4 Le verset 2 Le verset 1 Un correctien Un 2 Oui A l'église de Dieu Qui est à Corinthe A ceux qui ont été sanctifiés En Jésus Christ Appelés à être saints Et à tous ceux Qui invoquent En quelque lieu Que ce soit Le nom de notre Seigneur Jésus Christ Le Seigneur est le notre Un Jean 4 Premier Bien aimé N'ajoutez pas foi A tout esprit Mais éprouvez les esprits Pour savoir s'ils sont de Dieu Car plusieurs faux prophètes Sont venus dans le monde Oui Bien Tout de suite Là quand j'étais venu Un de vos frères Qui était là A prêcher Et il a prononcé un mot En disant Nous Qui sommes les Disciples de Zédeon Je voulais savoir Zédeon est qui Pour avoir des disciples Merci d'avoir regardé Merci d'avoir regardé Alléluia Jédeon est qui Pour avoir des disciples Jédeon est un serviteur de Dieu Bien On va lire un verset pour ça L'ordre de mission Par le Seigneur Jésus Christ Matthieu 28 Verset 19 Le texte qu'il m'a prêté à lire D'accord Ça va Ça nous C'est bon Sinon c'est ça Il y a les preuves pour ta réponse Mais Lisons-le Matthieu 28 19 Allez Faites de toutes les nations des disciples Les baptisants au nom du Père Du Fils et du Saint-Esprit Et En ce que j'attends Le Seigneur donne l'ordre D'aller Et de faire de toutes les nations Des disciples du Seigneur Non Non C'est toi qui ajoute ça Réluison Réluison le passage Mon ami Tu sais Quand Quand on donne un passage biblique là Nous disons Amen Le plus souvent qu'il y a un problème C'est le commentaire que les gens veulent mettre là Sur le texte ici là Il n'y a pas de problème dessus C'est toi qui es en train d'ajouter autre chose Qui va créer la confusion Réluison le passage Matthieu 28 19 Oui Allez Faites de toutes les nations des disciples Et non pas mes Disciples Ce n'est pas Mes disciples Mais des disciples Faites de toutes les nations des disciples Voilà Les baptisants au nom du Père Du Fils et du Saint-Esprit Donc Les disciples qui sont faits là Ils ne sont pas attribués au Seigneur C'est ceux qui les font Sinon si c'était pour le Seigneur Il allait dire Faites de toutes les nations Mes disciples Pour te donner un exemple Regarde le cas de Jean-Baptiste Est-ce que Ceux qui croyaient en Jean là Comment ils étaient appelés Ceux qui suivaient Jean Ceux qui étaient De la doctrine Qui croyaient Ceux qui sont en prêché Et puis les a baptisés Comment ils étaient dénommés Le lit de Jean Chapitre 3 Moi je n'ai pas de problème avec cela Et on dit Acte chapitre 19 aussi Il a dit de faire de toutes les nations des disciples Il n'a pas dit Faites de toutes les nations mes disciples Non Non écoute bien C'est ce qui est écrit Tu peux ne pas être d'accord Mais au moins Nous sommes contraints Ou obligés D'être d'accord avec ce qui est écrit Est-ce qu'il a dit Là-bas faire de toutes les nations des disciples Voilà Il a dit de faire des disciples Indéfinis Jean 3 le verset verset 5 Oui Or Il s'éleva de la part Il s'éleva de la part Des disciples de Jean-Baptiste Des disciples de Jean-Baptiste Voilà Donc des disciples de Jean-Baptiste Ceux qui croient en Moïse aussi Ils étaient les disciples de Moïse Le Seigneur Jésus-Christ En son temps qu'il était sur la terre Ceux qui le croyaient étaient ses Disciples Mais quand nous sommes là Ce n'est pas nous Mais c'est le Christ qui le fait en nous Mais Dieu ne peut pas être dissocié Du serviteur qui l'utilise Quand tu lis dans la Bible là Quand le peuple fait Dieu dit à Moïse Regarde ce que ton peuple est en train de faire Or le peuple appartient à Dieu Tu vois un peu Le peuple appartient à Dieu Mais Dieu dit à Moïse Regarde ce que ton peuple fait Et les serviteurs de Dieu Les sacrificateurs Quand ils viennent leur avoir pour prier La Bible dit Ils priaient pour leur péché Et le péché de leur peuple Le peuple appartient à Dieu Mais ce qui est à Dieu Est à nous Et nous sommes les héritiers de Dieu Les co-héritiers d'avecain Christ Donc si nous sommes les héritiers de Dieu Et les co-héritiers d'avecain Christ C'est qu'il y a à Dieu Et à nous Maintenant si toi Tu ne veux pas qu'on dise Disciple de Jésus Et de Jédéon C'est que Tu ne crois plus que Jédéon soit Une partie de Christ Or tous les chrétiens Sont membres du corps de Christ Alors étant les membres du corps de Christ Etant son représentant Parmi ses enfants Il est notoire que ses enfants là Soient mes enfants L'apôtre Paul dit à Timothée Mon enfant Légitime En disant ça là Il n'arrangeait pas le droit de paternité au Christ Mais il le dit En tant qu'il représentant L'incarnation Le porte-parole de Christ Tu vois un peu Même le Seigneur Jésus-Christ Qui est enseigne par nous Ce n'est pas nous qu'on voit Mais nous Ces serviteurs là Nous sommes appelés les maîtres Parce que nous enseignons sa parole Et lui Le Seigneur Il est appelé le grand maître Nous sommes les petits belgers Lui il est le grand belger Donc ça ne doit pas vous gêner logiquement Monsieur C'est pourquoi la Bible dit Les disciples de Christ Et eux aussi Les disciples de Jean-Baptiste Matthieu 11 2 Matthieu 11 2 dit quoi ? Jean Jean Ayant entendu parler dans sa prison Ayant entendu parler dans sa prison Des oeuvres du Christ Des oeuvres du Christ Lui fut dit par ses disciples là Lui fut dit par Ses disciples Ses possessifs Ou bien indéfinis Ses possessifs Possessifs S-E-S Ça veut dire que ce sont les disciples A Jean-Baptiste Donc ça ne doit pas être un péché frère Je ne suis pas le premier Serviteur de Dieu A avoir des disciples Beaucoup avant moi On l'a eu En disant Disciple de Gédion Si Gédion Représente un serviteur Une partie du membre du corps de Christ Ses disciples là sont à Christ Mais c'est Gédion Qu'on voit sur le terrain Et Christ s'est camouflé en lui Vous comprenez frère ? Hébreu 5-12 Hébreu 5-12 Dis quoi ? Vous en effet Qui depuis longtemps Qui depuis longtemps Deviens être des maîtres Mais il doit être des maîtres Maîtres ainsi Et son maître Jésus devient quoi ? Jésus est le grand maître C'est pourquoi il l'a appelé Rabbi et Rabouni Tu vois un peu ? Il l'a appelé Seigneur Et l'autre côté aussi Il l'a appelé Seigneur Des seigneurs Il ne faudrait pas que ça vous trouble frère Avec un public comme ça Il faut un débat sérieux Qui va nous édifier Sinon ça là C'est du ridicule Il faut un débat à la hauteur Applaudissements Applaudissements Alors doucement Ma deuxième question Oui la deuxième question Ma deuxième question Oui Nous sommes dans le temps de la grâce S'il vous plaît S'il vous plaît Écoutez monsieur David S'il vous plaît C'est vrai que Nous faisons tout Pour vous mettre à l'air De l'humour Mais c'est Un problème très sérieux Que nous sommes en train de traiter La chrétienté de notre temps A dévié Et beaucoup sont victimes Il est vrai Qu'on met assez d'humour Pour vous détendre Mais Prêtez attention Au fond du problème Tous ceux qui ne croient pas Qui ne comprennent pas Ce qu'on prêche là Jusqu'à la fin de vos jours Si vous restez tiens Vous irez en enfer Nous déjà On sait On sait ce qui nous attend On connaît Il y a notre sort Nous savons déjà Qui nous sommes C'est pourquoi Nous sommes là En train de crier Sinon il n'y a pas quelqu'un Dans cette société là Sous le soleil Qui va s'arrêter là Crier Pour qu'on le regarde Non Ce n'est pas un plaisir Mais c'est pour Vous faire passer le message L'évendue du Seigneur Jésus Christ Qui a été mis de côté Qui a été écarté Au fil des âges Par les religieux Parce qu'il faut que vous aussi Vous compreniez l'évangile de Christ Pour que vous soyez sauvés Alors prêtez attention Les amusements Comme si on était en classe L'esprit Des lycéens Là il faut qu'on abandone ça Alors Monsieur David La deuxième question C'est quand le Seigneur Jésus Christ Est venu Et monté au ciel Le Seigneur qui ? Seigneur Jésus Christ D'accord Que nous Disons que nous vivons Sous la grâce Et donc Dans l'Ancien Testament Nous devons payer La dîme Maintenant dans le nouveau Il est Il est Changé Dans le nouveau Ça a été changé On ne devrait plus Payer la dîme Mais Vous vous payez Vous prenez la dîme Monsieur David Oui Vous savez ce qu'on va faire Avant de parler Tout à l'heure Tu as donné deux passages Pour soutenir la première pensée Moi je ne donne pas deux passages Mais je veux juste un passage Que ce soit dans l'Ancien ou l'Nouveau Testament Qui dit que la dîme était pour une période Je donne Galates Chapitre 6 Verset 6 A 8 Lisons Galates Galates 6 De l'Ancien Testament Offrande volontaire Que celui A qui l'enseigne la parole Fasse pas de tout C'est bien celui qui l'enseigne Ne vous y trompez pas On ne se moque pas de Dieu Ce qu'un homme aura s'aimé Il le mentionnera aussi Amen C'est le passé qui est là Tu as commenté à faire Ou bien Je peux parler Mais le test là La dîme là C'est combien on donne Dixième partie C'est-à-dire si tu as 100 millions C'est 10 millions tu donnes Si tu as 1000 francs C'est 100 francs Mais le test là Dit quoi Que celui A qui l'on enseigne la parole A qui l'on enseigne la parole Fasse pas Fasse pas De tous ses biens Est-ce que toi Tu peux observer ça Moi Alléluia S'il vous plaît les gars S'il vous plaît S'il vous plaît S'il vous plaît Si moi je dois appliquer cela Entre moi et le peuple A qui s'arrange Qui va devenir riche Qui va grossir C'est moi Je serai à l'aise Vous comprenez Non Non le test là dit Que celui à qui l'on enseigne la parole Que celui à qui l'on enseigne la parole Fasse pas de tout ses biens A celui qui Il n'a pas dit une partie Mais il a dit De faire pas de tout C'est bien Quel homme Entre ça là Et puis la dîme là Qu'est-ce qui est allégé Je peux parler Oui Bien A ce que je sache Le Seigneur ne donne pas des ordres Pour que ça soit négocié Non Moi je dirais Est-ce que moi je te dis de négocier Voilà Je ne vais pas parler de négociation Il y a eu le test là Dis quoi Le test dit Que celui à qui l'on enseigne la parole Fasse pas de tout ses biens A celui qui l'enseigne Mais Qui est l'enseignant De la parole L'enseignant de la parole On voit que toi tu es entré Pour des questions Et quelqu'un répond à tes questions Pour ne pas aller loin C'est moi qui suis entré Et t'enseigner à tout le monde Pour ne pas aller loin Alléluia S'il vous plaît S'il vous plaît Vous savez Il y a certaines choses Vous êtes dans l'esprit Bon à supposer que Je te conseille que moi Je ne suis pas ton enseignant S'il vous plaît S'il vous plaît S'il vous plaît Les gars Tu fréquentes une communauté Tu es déjà chrétien Monsieur David Tu es chrétien non ? En fait je partais quelque part Mais après j'ai trouvé Que c'était faux Maintenant tu es où actuellement ? Je ne suis pas quelque part Tu n'es pas quelque part ? Non Maintenant jusqu'à ce que Tu arrêtes d'aller là-bas là Est-ce que ce passage là Tu l'as une fois appliqué ? Jusqu'à ce que j'arrête D'aller là-bas là Ce passage qui est écrit là La manière que ça doit être appliqué Dans l'église Qui est prêt Qui se dit Il est homme de Dieu Pour faire ce qui est écrit Non Il n'y a pas Le jugement de Dieu là Oui Alléluia Le jugement de Dieu là S'il vous plaît S'il vous plaît Le jugement de Dieu là N'est pas pour Un groupe Mais c'est individuel Au jugement de Dieu là Nous allons passer un à un Ce n'est pas parce que Les gens ne portent pas chaussures Que toi tu ne dois pas porter chaussures Ce n'est pas parce que Les gens ils portent Habit noir Que toi tu dois porter habit noir Mais qu'est-ce que la parole Que Dieu te dit de faire ? C'est ce que tu dois suivre Il ne parle pas de ce que Le passeur aurait fait Mais toi Qui as cru en cette vérité là Est-ce que tu la nous faut appliquer ? Aïe Église Église Que tu fréquentais là Ou bien pour toi L'enseignant là c'est qui ? Monsieur David Moi j'ai dit que l'enseignant là C'est le serviteur de Dieu Qui se tient devant le peuple Pour instruire le peuple Dans la voie du Seigneur Bon moi je dis le contraire Oui Très bien Assez-toi D'accord Qui est l'enseignant ? Nous allons lire un passage Un genre Un genre de 27 Faut le lire Bien Pour vous Pour vous Pour vous qui êtes arrêtés là L'enseignant Que vous avez reçu de lui Demeure en vous Et vous n'avez pas besoin Qu'on vous enseigne Mais comme son action Vous enseigne toute chose Et qu'elle n'est véritable Et qu'elle n'est point Et ma chance Demeure en lui Selon les enseignements Qu'elle vous a donnés Amen Oui Effectivement Et donc L'enseignement de Dieu N'est pas attribué à un homme Et donc Dans le verset Galat 6 Quand Galat 6 Il dit C'est comme ça il comprend On enseigne la parole Puisque l'enseignant C'est le Saint-Esprit C'est Dieu lui-même C'est le Seigneur Jésus-Christ Donc Tout le monde On l'obligation À dire ce que L'enseignant Yako Relisez Relisez Matthieu 28 Ecoute Matthieu 28 Oui Allez Allez Fait de toutes les nations Des disciples Il est vrai Que les leaders Les guides Ont reçu de Dieu L'anxion Et il fait effectivement Tu vas aller même en Israël là La parole de Dieu N'est pas Parvenue à tout le monde comme ça C'est à un homme Que Dieu parle Et c'est lui qui Transmet ça aux autres Amen Même la lecture du livre De la loi Ce n'est pas tout le peuple Qui se lève Il faut suivre Pardon Le texte dont tu as besoin Quand tu vas le dire On va te trouver ça Dis-moi que tu écoutes bien Parce que tu es en danger Alors Depuis Depuis la jeunesse Jusqu'à ce jour Apocalypse Regarde bien Quand Dieu est venu là Il n'a pas parlé À toute la création Mais c'est à Adam Que Dieu a parlé Et c'est Adam Qui était chargé Destruit le reste Et c'est Adam Qui attribuait le nom À tout ce que Dieu a créé Qu'il envoyait vers lui Quand Dieu est venu Au temps de Noé Il n'a pas parlé À tout le monde Mais c'est à Noé Il a parlé Et c'est Noé Qui a transmis aux autres Quand Dieu est venu Il n'a pas parlé À tout le monde C'est Abraham Et c'est Abraham Qui a introduit la circoncision Quand Dieu est venu Il n'a pas parlé À tout le monde Pour faire sortir Le peuple de l'Égypte Mais c'est Moche Moses C'est à lui C'est à lui C'est à lui Que Dieu a parlé C'est lui Qui a fait sortir Le peuple Vous comprenez frère Moi je le conteste Ce n'est pas Quelle l'onction De Dieu nous enseigne Mais ce n'est pas Tout le peuple frère Si c'était Tout le peuple là Mais les pasteurs Et les serviteurs Ils vont jouer Quel rôle Si tout le monde Reçoit l'enseignement De l'onction Ce n'est pas vrai Écoute Écoute L'ordre de mission Alors on va relire le test Oui Écoute-toi ensemble C'est toi qui a donné Ce verset Et je dis Amen Je suis d'accord Avec le passage Oui Allez Faites de toutes Les nations des disciples Les baptisans Au nom du Père Du Père Du Fils Et du Saint-Esprit Après cela Et enseignez-le Le verbe enseigner Ici là Est conjugué Au présent de l'indicatif Maintenant c'est Quelle personne C'est deux Onction du pluriel Donc le sujet Ne peut pas être Le Saint-Esprit Ni l'onction ici Si c'est deux Onction du pluriel C'est que ce sont Les hommes En qui Christ habite Il est certes Quelle l'onction On doit enseigner Mais l'onction Saisit des gens La connaissance Ce n'est pas donnée A tout le monde Mais c'est Au chef Au leader Au conducteur Au berger Que l'onction Transmet la connaissance Et ce sont eux Maintenant Qui sont chargés D'instruire les autres Moi c'est ce que je crois Mais dire que Tout le peuple Doit Ça veut dire On doit se taire Et le Saint-Esprit Doit enseigner chacun Mais on se rassemble En ensemble Pour faire quoi Alléluia Alors il dit Enseignez-leur A observer Tout ce que je vous ai Prescrit C'est Christ Qui est l'onction Qui est l'Esprit C'est Effectivement C'est lui qui enseigne C'est lui qui prescrit Et c'est qui La prescrit Ceux à qui La prescrit Sont chargés De l'enseigner Au peuple De Timothée 2 Oui 1 à 2 Toi donc mon enfant Toi donc mon enfant Fortifie-toi dans la grâce Qui est en Jésus Christ Et ce que tu as entendu de moi Ce que tu as entendu de moi En présence de beaucoup de témoins Oui Confie-le à des hommes fidèles Confie-le à des hommes fidèles Tu sois capable de l'enseigner aussi à d'autres Voilà Voici comment ça Acte chapitre 2 Quand les apôtres ont fini de baptiser Quand ils ont prêché l'évangile Le jour de la Pentecôte Commence au verset 37 Jusque au verset 42 Après avant de lire ce discours Acte chapitre 2 Le verset 37 Jusque au verset 42 Écoutez bien frère Après avant de lire ce discours Le jour de la Pentecôte Quand le Saint-Esprit est descendu L'apôtre Pierre A prêché l'évangile Il a rependu le feu De la vérité de Dieu Et ceux qui étaient là A été touchés Et les gens ont cru Ils ont reconnu Que c'est la vérité Alors voici les préoccupations Qui soulèvent Après j'ai montré ce discours Oui Ils ont le cas vivement touchés Ils ont le cas vivement touchés Ils ont dit à pied aux autres apôtres Ils ont dit à pied aux autres apôtres Hommes frères Hommes frères Qu'est-ce qu'on doit faire Pour être Qu'est-ce qu'on doit faire Pour être Sauvé Puis il leur dit Repentez-vous Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ pour le pardon de vos péchés et pour la rédemption de vos âmes car la promesse est pour vous et pour tous ceux qui sont au loin dans ce grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera et par plusieurs autres paroles il est conjuré et les exoté en disant sauvez-vous de cette génération ça veut dire qu'il y a un peuple qui est là et il y a un qui est en train de discourir il y a un qui est en train de prêcher il y a un qui est en train de parler et ce peuple là est attentif, réceptif à ce que l'homme de Dieu disait vous comprenez ? mais c'est le Saint-Esprit qui l'utilise et le Saint-Esprit aussi connaît ce qui lui appartient dans la foule et c'est lui qui doit ouvrir leur cœur pour comprendre ce qu'il est en train de dire oui descendez, il ne faut pas vous aller chuter de là on va dire que je dois aller faire sacrifice à une campagne oui frère et par plusieurs autres paroles plusieurs autres paroles il les conjurait il les exotait en disant sauvez-vous de cette génération perverse voilà ceux qui acceptaient sa parole fut baptisé ceux qui acceptaient sa parole possèdent la parole de Simon Pierre c'est la parole de Christ qui prêchait mais comme lui est Christ en forme 1 la parole de Christ devient du coup sa parole ensuite ceux qui acceptaient sa parole fut baptisé ceux qui acceptaient sa parole fut baptisé et en ce jour-là le nombre des disciples se jouent à son Goumata le nombre des disciples se jouent à son Goumata d'environ 3000 âmes d'environ 3000 personnes ensuite ensuite ils perséveraient dans l'enseignement des apôtres ils perséveraient dans l'enseignement des apôtres dans l'enseignement des apôtres voilà donc ce sont les apôtres qui enseignent ici mais c'est le Saint-Esprit par eux dire que tout le peuple va enseigner mais cela ça ne peut pas être possible et c'est un prétexte à utiliser pour ne pas payer la dîme sous prétexte que c'est à l'enseignement qu'on doit donner tout mais le Saint-Esprit est où ? pour qu'on lui donne tout l'Ancien est où ? pour qu'on lui donne tout oh le Seigneur Jésus-Christ a dit celui qui vous reçoit me reçoit celui qui donne un verre d'eau à bois l'un de ses plus petits c'est à moi qui l'a donné donc le Christ a ses représentants a ses serviteurs parmi le peuple qui l'utilise a instruit la masse je ne le conteste pas je ne le conteste pas Romain 12 verset 7 dit quoi ? qu'est-ce qui est appelé au ministère ? Romain chapitre 12 verset 7 le verset 7 Romain 12 verset 7 dit quoi ? qu'est-ce qui est appelé au ministère ? qu'est-ce qui est appelé au ministère ? s'attache à son ministère s'attache à son ministère qu'est-ce qui est enseigne ? qu'est-ce qui est enseigne ? il n'est pas du ce mais dit qu'est-ce qui est enseigne ? donc dans le groupe là il y a un même les païens qui n'ont pas le Saint-Esprit disent il n'y a pas deux capitaux dans un bateau il n'y a pas deux chefs dans un village et dans ce quartier il n'y a pas deux présidents des jeunes il y a un seul président vous comprenez ? si un autre président s'élève alors que l'autre le président titulé en fonction c'est un pouchiste vous comprenez ? dans le pays il n'y a pas deux présidents dès qu'il y a deux présidents ça devient du bicéphalisme et l'autre là on doit le mater vous comprenez ? alors dans le groupe il ne peut pas y avoir plusieurs têtes qui doivent diriger il y a un serviteur qui est Dieu place là pour conduire le peuple et c'est lui qui enseigne et c'est à lui le maître qui instruit les autres voici ce que moi je crois bien je vois ce que vous croyez mais est-ce que ce que le Seigneur a ordonné là que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens est-ce que l'homme de Dieu a le droit de modifier ça ? frère depuis qu'on est en train de parler là nous ne sommes pas encore arrivés à ce stade moi je n'ai rien contre ce passage tu as dit que la dîme est abolie et qu'est-ce qu'on doit faire maintenant c'est ce qu'il y a ici je te pose la question c'est la question que je te pose qui envoie tout ce problème là est-ce que depuis que toi tu es chrétien tu as une fois appliqué ce passage je vais vous donner je vais vous donner un passage non je ne parle pas de passage alléluia mais c'est David s'il vous plaît s'il vous plaît la Bible dit celui qui croira la Bible dit celui qui croit qui sera baptisé sera est-ce que toi tu crois est-ce que tu crois au Seigneur de Christ oui à 100% est-ce que tu as été baptisé oui pourquoi tu as été baptisé s'il vous plaît s'il vous plaît pourquoi tu as été baptisé pourquoi tu as été baptisé oui pourquoi tu te fais baptiser je me suis fait baptiser parce que c'est ce qu'on me dit que je dois faire tu te fais baptiser parce que c'est ce qu'on te dit que tu dois faire on là c'est qui c'est c'est où je partais c'est le pasteur qui est là c'est lui qui m'a dit de me faire baptiser maintenant voilà si c'est ce que l'homme de Dieu t'a dit de faire que tu as fait voici ce que le Saint-Esprit dit ici que celui à qui le renseigne la parole ne fasse pas de tout c'est bien à celui qui tu crois en ça mais tu ne crois pas en ça moi je crois en ça mais tu crois en ça depuis que tu crois en ça tu as une fois pratiqué ça laisse en faire du passage il n'y a pas de toi bien pas de problème moi j'ai déjà pratiqué ça mais le problème c'est où c'est que l'homme de Dieu devrait faire il ne peut pas le faire il ne le fait pas il ne le fait pas il ne le fait pas voilà donc où sera on va lire un philippien chapitre 4 verset 15 il n'y a pas il n'y a pas de un philippien dans la bible philippien philippien chapitre chapitre 4 je pense qu'il a un problème donc je fais de mon mieux pour les deux dans la mesure de la grâce que Dieu m'accorde sinon ce qu'il fait là c'est la diversion oui philippien 4 le verset combien 15 15 vous le savez vous même philippien au commencement de la prédication de l'évangile lorsque j'ai parti de la macédoine aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donna et recebe c'est à dire quand on toque tout on doit aussi recevoir quelque chose mais si l'homme de Dieu qui est là il recebe si nous avons sauvé parmi vous les biens spirituels si nous avons sauvé parmi vous les biens spirituels est-ce une grosse affaire si nous nous mentionons si bon biens temporels il donne il doit recevoir il donne biens spirituels il doit recevoir biens il ne faut pas mélanger les choses ici là ce n'est pas l'homme de Dieu qui doit donner les biens matériels non 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 temporels non mais c'est le peuple et l'homme de Dieu donne les biens spirituels lui il est chargé de semer la parole de Dieu et en retour lui il n'a pas l'argent c'est mon pied du quoi il n'a ni argent ni or il n'a ni argent ni or mais je te donne ce que je possède ce que je sais que lève toi au nom du Seigneur Jésus Christ tu comprends il a dit si on doit arrêter de donner la dîme ça arrange les pasteurs parce que tu as un million tu vas donner cent mille francs or le pasteur quand tu soulèves l'a dit de donner tout tes biens donc si tu as un million tu ne dois même pas enlever un centime tu remets tout au pasteur même ta voiture tu donnes ça au pasteur tu as même le que tu as tu donnes au pasteur ça te fait rire c'est le texte que tu as donné qui a dit ça au suivant donc si je veux comprendre c'est Bangalore je viens de le faire le suivant je vais battre ta Méranie pour qu'on est là moi maintenant je vais battre ta Méranie oui il y en tout lui il faut en moi monsieur Abou il y en fait le suivant le suivant je vais battre ta Méranie Alléluia ! Vous voyez, les gens sont méchants et ils sont cupides, à la fois ils n'ont pas d'accord avec P.E.L.A.D.I.V., qui a donné la dixième partie, ils n'ont pas aussi d'accord avec le texte que lui-même l'a soulevé. Dans ce cas là, tu veux qu'on suive quoi ? C'est le Saint-Esprit qui est en Saint, donc c'est au Saint-Esprit, on doit tout donner. Le Saint-Esprit est où ? C'est pour dire qu'il ne veut rien donner, c'est tout. Il ne veut rien donner, il veut prendre la connaissance spirituelle. Alors, quelles sont les réponses ? M. Henri Porquet, je voudrais poser la question à Gébéo de la Tchétouba. Cette question c'est quoi ? Gébéo dit, toutes les églises, à bas, il est à bas, il est à bas. Alors que moi je dis non, Dieu est dans la diversité. Dieu est dans la diversité. Alors, moi je dis bien, vive l'église catholique. Vive le christianisme céleste. Et vive tout ce qui est là. Parce que moi aussi je dis, vive Zobie, Zobel. On ne dit pas à bas. C'est moi ma préoccupation. Si Dieu est pour la diversité, alors Dieu ne doit pas dire, à bas, il est à bas, il est à bas, toutes les églises. Et que c'est lui seul qui est bon. J'ai dit non, j'ai des ans. Voilà moi ma préoccupation. Voilà. Je ne peux pas te dire que c'est toi qui es bon. C'est toi qui es bon. C'est toi qui es bon. C'est toi qui dis que c'est toi qui es bon. Alors, tu es Jésus Baoulé ? Est-ce que tu es Jésus Baoulé, j'ai dit non. Donc, tu n'es pas Jésus Baoulé. Alors, vive l'église catholique. C'est ce que je veux dire. Il ne faut pas dire que quelqu'un n'est pas mauvais, vous n'est pas mauvais. Non. Voilà ce que je veux te dire. Voilà, si on est d'accord avec ça, il n'y a pas de problème. Alors, je vous écoute, j'ai dit non. Merci beaucoup. Je t'ai écouté avec minutie et religiosité. Mais, je ne sais pas exactement à quoi est-ce que tu fais allusion quand tu dis Dieu est dans la diversité. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que tu veux dire. C'est cette conviction, ces idiots là qui ont écarté, qui ont balayé, qui ont éradiqué. La conviction, l'idée, la doctrine de ce Dieu qui n'a jamais accepté le mélange. Aujourd'hui, dans nos communautés, ce Dieu qui, après avoir fait la lumière et les ténèbres, qui a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Ce Dieu qui a appelé les ténèbres des âmes, à cause de ces idiots-là, aujourd'hui, il a rendu les âmes. Celui qui fait fétiche, qui danse comme il y a, il peut venir tranquillement prier, il n'y a pas de problème. Sans qu'il n'y ait qu'une personne pour lui dire, ça là, ça ne doit pas être fait. Ce Dieu qui, hier, a pris position par David pour combattre Goliath. Les gens chantent David comme Goliath, sans toutefois, c'est pour la question sur l'origine de cette histoire qu'il récite. Ce Dieu, aujourd'hui, a disparu. Même par sa grâce, nous sommes encore sur terre. Et tant que nous serons là, la lumière ne sera pas mélangée avec les ténèbres. Le jour ne fera pas un avec la nuit. La mort ne cohabitera pas avec la vie. Ça ne peut pas être possible. Aussi longtemps que nous sommes sur terre, le ciel sera ciel et la terre sera terre. Aussi longtemps que nous sommes sur terre, dans la circulation, du courant, dans les métaux, il y aura toute la confrontation de ces deux bornes. La borne positive et la borne négative. Si on veut dire que tout est bon, ça veut dire qu'on n'est pas pour l'existence de la loi et de la justice. Dans la mesure où nous sommes d'accord que la loi et la justice existent, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas bien et il y a d'autres qui sont bien. Vous comprenez ? Les prisons qui existent, si la diversité telle que vous la prenez, doit être acceptée, mais on ne doit pas mettre quelqu'un en prison. De la même façon qu'il y a dans la société des hommes, il y a le garant de la loi, du moral et de la sécurité de la société. Dans le domaine spirituel aussi, il y a des garants. Des autorités établies par Dieu qui doivent s'occuper pour que l'ordre règne. Dans la spiritualité aussi. Et nous sommes là. Pas que je gère quelque chose contre les catholiques, ou les bâtiments sur l'Assemblée de Dieu, ou ceux que vous avez cités, mais toute doctrine qui n'est pas en conformité avec la doctrine du Seigneur Jésus-Christ, nous devons la proscrire. Nous devons la combattre. De la façon la plus pacifique, mais plus efficace. Avec détermination, abnégation et probité. Jusqu'à ce que nous quittons cette terre-là. Nous ne devons pas changer de bouche. Une communauté dans laquelle les femmes prêchent, il faut leur dire que la femme n'a pas le droit de prêcher. Si les gens s'entendent pour le faire, il faut avouer que c'est le diable qui les anime. Vous comprenez ? Donc la diversité telle que vous la dites, bon, je crois qu'il y a diversité de races, diversité de langues, diversité de peuples, je la crois. Mais je ne crois pas à l'exisant d'une diversité de vérité, parce qu'il n'y a pas de diversité de soleil. Il y a un seul soleil, il y a une seule vérité, il y a un seul ciel et il y a une seule terre. On ne peut pas me tromper pour dire il y a les cieux en bas de la terre ici. Ce n'est pas possible. Le ciel en haut et la terre est en bas. Donc on ne peut pas ménager les choses. Donc il y a une seule terre et aussi il existe les cieux. Mais je ne peux pas parler de diversité de vérité. Ce n'est pas possible. Donc on ne doit pas tout ménager. Alors l'écriture dit il faisait chapitre 4 il y a un seul corps il y a un seul esprit comme aussi vous avez été appelé dans ce pays-là il n'y a pas plusieurs constitutions et cette constitution-là n'a pas le droit d'être comprise par chaque citoyen à sa manière. Il y a une seule façon de comprendre cette constitution-là. Et on arrive devant la constitution la tradition de ton village, la coutume de ta famille, la pratique de ton village. Les pratiques de votre région ou de notre tribu doivent se taire parce qu'il y a une seule constitution devant laquelle nous tous on doit faire allégeance. Et dans le domaine spirituel aussi la parole de Dieu doit faire table rasa de tout ce qu'on appelle idéaux, convictions ou conception. Dès qu'on écoute la parole de Christ nous tous nous devons dire Amen. Chacun est libre de développer ce qu'il y a comme conviction ou bien idéologie. Si tu veux il faut dire aux gens de porter même les masques pour aller prier. C'est le problème. Les communes n'ont qu'à mettre leurs communes avec les caoles pour aller prier. C'est le problème. Mais il ne faudrait pas qu'ils disent que c'est Dieu qui soit très prié. Et s'ils disent que c'est Dieu qui soit en mesure de dire que ce n'est pas de Christ qui est question. Mais c'est un faux Dieu. Nous voulons simplement que chacun suive sa tradition sa coutume ou sa religion. Mais dans la mesure où on veut suivre Christ que nous soyons véritablement honnêtes et sincères. Parce qu'un pied dedans et un pied dehors c'est dehors. nous ne pouvons pas accepter ça. Nous ne voulons pas que la Bible soit mélangée avec les convictions archaïques. Soit c'est la Bible soit ce n'est pas la Bible. Cependant nous respectons ceux qui suivent les traditions. Ceux qui font masque panthère comme il y a baillé ils sont libres. Mais il ne faudrait pas ériger ces choses-là en convictions divines pour dire que c'est la Bible qui a dit ça. Et on va glisser ça sous couverture de la Bible ou sous la religion. Nous ne pouvons pas accepter ça frère. Vous comprenez ? Voici le combat que nous mettons. sinon ce n'est pas parce qu'ils sont appelés catholiques et nous les combattons. Non. Mais un homme qui dit qu'il est enfant de Dieu il est chrétien et lui-même dans la Bible il est écrit 1 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 1 à 3 l'écriture dit quoi ? Soyez mes imitateurs Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ comme je le suis moi-même de Christ Donc nos pères les apôtres nous exhortent à être leurs imitateurs comme ils le sont de Christ Continue Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ Oui Je vous loue Je vous loue De ce que De ce que Vous souverrez de moi à tous égards Voilà Et de ce que vous retenez mes instructions Vous retenez Mes instructions Ceux qui disent que c'est l'onction qui enseigne là nous disons oui Mais l'onction enseigne Les sabiteurs de Dieu et ils donnent des instructions Oui Que vous retenez mes instructions Vous retenez mes instructions Tels que je vous l'ai annoncé Je veux cependant Je veux cependant Que vous sachiez que Christ Vous sachiez que Christ est le chef de tout homme Et que l'homme L'homme à son tour est le chef de la femme Et que Dieu est le chef de Christ Insultant Tout homme qui prie Tout homme qui prie Ou qui prophétise La tête couverte La tête couverte Des honnêtes Son chef Ce passage a été écrit Et ceux qui envoient la Bible là C'est écrit dedans Et nous envoient la Bible Mais un porte un chapeau pour prêcher Vous voulez qu'on dise quoi ? On ne peut pas lui accorder le respect qu'un homme n'accorde pas la parole de Dieu Le respect qu'on doit à un serviteur de Dieu qu'on doit vouer à un homme de Dieu est celui qui l'accorde aussi à Dieu puisqu'il est censé être représenté de Dieu Si l'homme ne respecte pas les normes de Dieu Vous voulez qu'on le respecte comment ? Quel que soit l'âge de quelqu'un S'il prend quelque chose qui ne leur appartient pas C'est un voleur Même le plus petit d'entre nous peut lui dire ça Sans être inquiet Vous comprenez frère ? Vive tant 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 Vive tant 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 Nous ne sommes pas dedans Nous disons Vive la vérité uniquement Amen Tous ceux qui ne parlent la vérité nous disons Abba Abba Des gens qui portent un maillot blanc Sultane blanche pour se promener Ils disent que c'est Dieu qui a fait ça Mais le Seigneur Jésus-Christ ne fait pas cela Et Jésus-Christ n'était pas en uniforme avec ses disciples Donc ceux qui sont en mesure D'assumer D'endosser la paternité de leur doctrine Et qu'ils n'attribuent pas ça à Christ Voici tout ce que nous disons Toutes les doctrines qui ne sont pas de Christ qu'on veut lui attribuer Nous combattons cela C'est le travail C'est le travail que nous faisons modestement depuis 20 ans comme vous l'avez souligné Il est écrit Examinez ce qui est agréable au Seigneur Examinez ce qui est agréable au Seigneur Ne prenez point pas aux oeuvres infructueuses des ténèbres Ne prenez point pas aux oeuvres infructueuses des ténèbres Plutôt condamnez-les Plutôt condamnez-les Un Timothée chapitre 4 dit quoi ? Plutôt condamnez-les Nous devons les condamner Nous ne devons pas participer à cela Un homme qui encourage le mal du Dieu Pire même que celui qui l'en fait Alors ? Mais l'esprit dit espressement L'esprit dit espressement Que dans le dernier temps Que dans le dernier temps Quelques-eux abandonneront la foi Quelques-eux abandonneront la foi Pour s'attacher à des esprits séducteurs Pour s'attacher à des esprits Séducteurs Séducteurs De doctrine des démons Doctrine de Démons L'idéologie des démons Nous on ne peut pas vivre l'idéologie des démons Jamais Comment est-ce qu'il faut reconnaître l'idéologie, la doctrine, l'enseignement des démons Voici ce que l'écriture nous donne comme Bible ici Par l'hypocrisie de faux docteurs Par l'hypocrisie de faux docteurs Par l'hypocrisie de faux docteurs Pensez la mague, la flétricie de leur propre conscience Ils portent la flétricie du massonge Du masson dans leur propre conscience Conscience Prescrivant Prescrivant De ne pas se marier C'est quelle communauté aujourd'hui pour être séducteur de Dieu Il faut être célibataire Oh la Bible dit c'est la doctrine des Démons Demons C'est ceux qui la possèdent là Qui prescrivent de ne pas se marier Et de s'abstenir Et aussi de s'abstenir D'aliments que Dieu a créés Il y a des communautés aussi où les gens ont des totems La Bible dit aussi que c'est la doctrine des Démons Nous ne pouvons pas voir ces choses écrites Noir sur blanc Et nous allons accepter Et nous allons dire vivre Non, nous devons dire abbas Vous comprenez frère ? Oui Prescrivant de ne pas se marier Et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés Pour qu'il soit pris Pour qu'il soit pris Avec action de grâce Dans Timothée 3 l'écriture dit affaire de mariage là Cette parole est certaine Cette parole est certaine Si quelqu'un aspire à la charge d'évêques Si quelqu'un aspire à la charge Cette communauté que tu as évoquée tout à l'heure Est-ce que les évêques qui sont là se marient ? Vous voyez ? Or l'écriture dit Si quelqu'un aspire Je suis d'accord que ce sont des qui ont transporté la Bible pour l'envoyer ici Mais nous constatons que la Bible qu'ils ont transporté là Mais ils ne savent pas ce qu'il y a écrit dedans Le problème de la Bible là C'est comme l'histoire de Moïse Il a été élevé par les Égyptiens Il a été éduqué par les Égyptiens Mais les Égyptiens eux-mêmes ils ignoraient qui était Moïse Puisque c'est ce Moïse qui est déutilisable pour mettre fin au règne de Pharaon et de son royaume C'est la même chose La Bible est dans leurs mains Ils ont conservé la Bible Ils ont gardé la Bible Ils ont protégé la Bible Sans toutefois savoir Sans connaître ce qu'était la Bible Sachant très bien Quelle est la Bible que tu vas utiliser pour les renverser Et c'est ce que nous sommes en train de faire Oui frère Cette parole est certaine Si quelqu'un aspire à la charge d'évêques C'est une noble cause Il faut donc que C'est un impératif L'évêque Il faut que L'évêque Il faut que L'évêque soit irréprochable L'évêque soit irréprochable Et l'irréprochabilité de l'évêque c'est quoi ? Marie Doit commencer par être mariée Marie D'une seule femme Est-ce que vous les avez une fois vus mariés ? Et c'est le contraire de ce qu'il y a ici là qu'ils font La Bible dit que l'évêque doit être marié d'une seule femme Et dit que l'évêque ne doit pas se marier Dieu merci dans ce temps Mon cri commence à parvenir à beaucoup dans le monde Et ils sont en train de légaliser maintenant le mariage de certains prêtres Et au Congo C'est légalisé maintenant Mais d'autres pays Ils rendent démission Mais quand même On a tous été à l'école On a tous été à l'école Avant de sortir prêtres là Ce sont des gens qui étaient au lycée Qui étaient au collège Ils avaient leurs copines Ils avaient leurs petits camarades D'autres morts ils des enfants Et après le destin les oriente à devenir prêtres Mais sa femme et ses enfants sont là Un homme qui connait déjà le plaisir De la vie conjugale On lui dit qu'il ne faut pas se marier Il va faire quoi ? Alléluia Or 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 l'abstinence est sexuelle L'abstinence est sexuelle là Ce n'est pas Dieu qui a ordonné ça au sujet des évêques Ou des diacres L'abstinence sexuelle n'est pas ordonnée N'est pas prescrite par Dieu Au niveau des évêques Et des prêtres Ou encore des diacres Mais Dieu ordonne Dieu oblige les évêques à se marier Mais eux ils font le contraire Ils savent ça mais ils font le contraire Vous voulez qu'on dise quoi ? Il y a un qui s'est interviewé Il a parlé jusqu'à ce sujet On dit mais Donc je dois raison Il a ouvertement dit que je dois raison Il dit je dois raison sur ce point Mais moi je n'attends pas qu'il me donne raison J'attends qu'il se répande J'attends qu'il change de manière de faire Il change de conviction qu'il revienne à de meilleurs sentiments En suivant la vérité de Christ Le mariage n'est pas un péché Dieu a dit multiplier soyez fécond C'est le romanisme là qui enseigne de ne pas se marier Oh la Bible dit Ceux qui enseignent de ne pas se marier Sont des gens qui ont pardonné la doctrine de Christ Pour suivre la doctrine des démons Je les demande juste de s'abandonner à leur propre conscience humaine En revenant à de meilleurs sentiments C'est tout Oh si ils s'abandonnent moins sur leur propre moitié humaine Depuis longtemps le proletariat est réglé Pourquoi tu es d'accord avec le mariage Et toi tu dis que tu ne veux pas te marier Mais tu te caches pour assainter les filles On me trouve du Mais eux-mêmes là Ils ne sont pas sérieux Donc on ne peut pas encourager ces gens En bas la force centrale En bas Alors frère voici ce que je voulais dire Combien de réponses à votre préoccupation A l'autre question J'appelle M. Jaya Franck Bonsoir Moi il y a deux préoccupations Alléluia Alléluia Appelez tous les pasteurs là Appelez-les Il lève la foi Il y a deux préoccupations Il ne faut pas dimanche Ils vont aller combattre à l'église Ils n'ont qu'à venir maintenant Il ne faut pas ils vont aller combattre Je dis dimanche Dans une salle où il n'est pas là-bas Oui frère tu as la parole Moi j'ai deux préoccupations Tu peux parler de moi J'ai deux préoccupations D'accord J'aimerais savoir Est-il normal D'appeler Un missionnaire de Dieu Père Prêtre ou pasteur Est-ce que moi je veux savoir Dans la Bible Les serviteurs de Dieu Reçoivent ces appellations là Ce n'est pas un péché Vous comprenez Les serviteurs de Dieu Reçoivent ces appellations L'apôtre Paul dit quoi Dans l'une des Corinthiens 1 Corinthiens 4.15 1 Corinthiens chapitre 4 verset 15 Il dit quoi Ce n'est pas pour vous faire honte Écoutez bien Moi mon combat là Mon combat Ce n'est pas parce que Quelqu'un est voleur Que tu vas le voir En train de dire Que tu ne vas pas le combattre Même si c'est dans son état Des voleurs Si il donne conseil aux autres De ne pas voler Il faut le soutenir Parce que cette partie là Est-ce que tu comprends ? Voilà Si le voleur dit Il n'est pas bon de voler Sois d'accord avec lui Ce n'est pas lui dans ce cas là Mais c'est lui Pensez noble Qu'il est en train de faire passer C'est que le vol n'est pas bon Mais si lui met les voleurs C'est lui qu'on doit condamner Les religieux Ce n'est pas tout ce qu'ils font Qui est mauvais Mais ils ont laissé l'essentiel Ceux qui doivent de la vie Et ils ont écarté ça Pour suivre les femmes Mais dans ce qu'ils font S'il y a une chose Qui est juste Il faut accepter ça Appeler quelqu'un dans la foi Père Maître Ou pasteur Ce n'est pas un péché Puisque dans les écritures Ça existe Oui Ce n'est pas pour vous faire honte Ce n'est pas pour vous faire honte Que j'écris ces choses Mais je vous avertis Je vous avertis Comme mes enfants bien-aimés Comme mes enfants bien-aimés Lui dit ses enfants Parce qu'il est qui ? Il le dit en tant que père Car Quand vous aurez 10 000 mètres en Christ Quand vous aurez 10 000 mètres en Christ Vous n'avez cependant Plus de père C'est moi Plus que c'est moi Voilà Qui vous est engendré En Jésus-Christ par l'évangile Donc celui qui engendra Dieu devient le géniteur, le père Ce n'est pas un péché Oui Il est écrit À Timothée À Timothée Mon enfant légitime Voilà À la foi Dans la foi Donc il est Le père de Timothée Dans la foi Et Timothée Et son enfant C'est pourquoi il dit Quand vous aurez même 10 000 mètres Cependant Vous n'avez pas cependant Plus que c'est moi C'est moi Qui vous est engendré En Jésus-Christ Par l'évangile Par l'évangile Donc ce n'est pas un péché La deuxième Vous avez dit tout à l'heure Tout ce qui a été baptisé Au nom du Père Du Fils Et du Saint-Esprit Ils sont des maudits Ils n'ont pas dit Ils n'ont pas dit Ils sont maudits Parce que quelqu'un est maudit On ne peut plus rien faire pour lui Viens-lui Il y a un disciple Qui a dit ça ici Tu n'as pas bien entendu Il ne peut pas dire quelque chose Que je n'ai pas encore dit Il a eu à dire ça ici Tous ceux qui ont été baptisés Au nom du Père Du Fils Et du Saint-Esprit Ils sont envoûtés Et celui Qui les a baptisé Est un maudit Voilà Maintenant il me reste à voir Comment est-ce que vous vous baptisez Comment nous on baptise Oui oui Nous n'avons pas notre façon A nous de baptiser Mais c'est le baptême biblique Recommandé par le Seigneur Que nous faisons Amen Le baptême biblique Qui s'est fait au nom du Seigneur Jésus-Christ Jésus-Christ C'est ce qu'il y a écrit frère C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ Que le baptême chrétien est fait Parce que baptiser au nom du Père Au nom du Fils Et au nom du Saint-Esprit C'est un baptême de non-sens Celui qui répète les choses Il ne comprend pas Il ne sait pas ce qu'il dit Quand on dit Faire retrait au nom de ton Père Toi aussi arrivé là-bas A la banque Tu mets Faire retrait au nom de ton Père Ou bien tu envoies un enfant A la boutique Va payer trois pains à mon nom L'enfant arrivé devant le boutiquier Il dit Va payer trois pains à mon nom Tu vois un peu Tu vois un peu Comme les fiches d'examen là On doit remplir On met classe Toi aussi tu mets classe On met date Toi aussi tu écris date On met prénom Tu écris non On met prénom Tu écris prénom Centrale d'examen Toi aussi tu écris centre d'examen Arrivée maintenant Sur les opérations Mais sur les équations On dit Deux i c'est plus un égal Toi aussi tu mets Deux i c'est plus un égal Ça veut dire Tu répètes Les mêmes chapitres Tu es sûr Que tu vas être évalué Pour aller en classe supérieure C'est pas juste Quand on pose une question Une problématique Il faut la traiter Il faut donner la résolution C'est la même chose Quand le Seigneur dit De baptiser au nom Du Père Ça dit dans le nom De celui qui est Père Au nom de celui qui est Père Qui est le Saint-Esprit Et qui est Fils Donc il y a un être Qui est Père Qui est le Fils Et qui est le Saint-Esprit C'est dans son nom Qu'il faut baptiser C'est pourquoi le O Là il n'y a pas I c'est la fin Et non aussi N'est pas accordé Avec S à la fin Mais O est au singulier Nom est aussi Au singulier Pour dire qu'il y a Un seul nom Que porte un individu Qui a joué trois fonctions J'ai entendu tout à l'heure Dans Mathieu J'ai entendu tout à l'heure Dans Mathieu Effectivement On va le relire Pourquoi vous contredisez cela Je ne décline pas frère Relisons Mathieu C'est ça il vient de dire Oui Luc 24 Allez Écoute bien Les baptisants Au nom du Père Non Non Au nom Au nom du Père Père n'est pas non Maintenant Au nom de celui qui est Père Quel est le nom du Père Ensuite Au nom du Fils Et du Saint-Esprit Et au nom du Saint-Esprit Donc c'est ce qu'il y a dit là Il y a un être qui est Père Qui est Fils Et qui est le Saint-Esprit C'est en son nom C'est dans son nom Qu'il faut baptiser C'est pourquoi le Seigneur J'ai vu qu'après avoir dit ça Il ne s'est pas arrêté là Regardez Regardez ce qu'il dit plus tard Amen Luc 24 Le verset 45 Luc 24 45 Alors Jésus l'a ouvri l'Esprit Alléluia Alors Jésus l'a ouvri l'Esprit Afin qu'il comprise les Écritures Donc pour comprendre Mathieu là Il faut qu'il ouvre ton Esprit Après avoir parlé comme ça Il ne sait plus tu Il ne sait pas tu Il a continué de parler Il a été obligé de venir Laissez-le-cou encore Sinon toi et moi On allait comprendre De la même façon T'es entrée Je comprends comme ça Hier c'est comme ça Je comprends aussi Jusqu'à ce que le Seigneur M'ait secouru En ouvrant mon Esprit Ainsi Afin qu'il comprise les Écritures Il lui a dit Ainsi il est écrit Que le Christ souffrirait premièrement Et qu'il ressusciterait de moi Le troisième jour Et que la repentance La repentance Et le pardon des péchés Serait prêcher en son nom Serait prêcher En son nom Serait prêcher En son nom Le baptême qu'on fait C'est pour le pardon Et la rémission Des péchés Et la Bible dit Tous doivent être faits En son nom Donc il ne dit plus maintenant Père, Fils, Saint d'Esprit Puisque c'est lui qui est père C'est lui qui est le Saint-Esprit Et c'est lui qui est le Fils Alors il a dit directement Que la repentance Et le pardon des péchés Serait prêcher En son nom A toutes les nations A toutes les nations A commencer par Jérusalem A Jérusalem On a lu tout à l'heure A Jérusalem On a lu tout à l'heure Allons-y là-bas A Tessapitut 2 Oui Le verset 37 à 39 Écoutons maintenant frère Après avoir entendu ce discours A commencer par Jérusalem La repentance et le pardon des péchés C'est le prêcher En son nom A commencer par Jérusalem Jérusalem A Tessapitut 2 Le verset 37 à 39 Oui Après avoir entendu ce discours Après avoir entendu ce discours Il suit le cœur vivement touché Il suit le cœur vivement touché Il dit à Pierre et aux autres apôtres Il dit à Pierre et aux autres apôtres Hommes frères Hommes frères Que ferons-nous ? En Pierre est-elle l'un des onze À qui le Seigneur a dit D'aller baptiser Au nom du Père, Fils, Saint-Esprit Que plus tard il a secouru Pour ouvrir l'esprit Pour qu'il comprenne Que le baptême La rémission et le pardon des péchés S'est répréché En son nom Simon Pierre Qui est le témoin oculaire Ou bien l'un des témoins oculaires Va maintenant donner La réponse appropriée A cette histoire de baptême Dans quel nom Le baptême doit être fait Mais quelle est la formule baptismale Qui doit être appliquée Sur les croyants Oui Et Pierre l'a dit Pierre l'a dit Répétez-vous Répétez-vous Et que chacun de vous soit baptisé Et que chacun de vous soit baptisé Au nom de Jésus-Christ Au nom de Jésus-Christ Au nom de Jésus-Christ Voici qui est clair Pour le pardon de vos péchés Il n'y a pas Il n'y a pas un Père qui est Dieu Il n'y a pas un Fils qui est Dieu Il n'y a pas un Saint-Esprit qui est Dieu Mais il y a un Dieu qui est Père Qui s'est fait Homme Et qui est le Saint-Esprit C'est son nom qui est Jésus-Christ Vous comprenez frère C'est pourquoi Lisez très bien la Bible Ceux à qui le Seigneur A donné cette recommandation Aucun d'un n'est allé baptiser De cette façon-là Mais ils ont tous attendu Avoir la réponse d'abord Avant d'aller baptiser C'est pourquoi Les prières sont faites Au nom du Seigneur Jésus-Christ Les démons sont chassés Au nom du Seigneur Jésus-Christ Les malins sont guéris Au nom du Seigneur Jésus-Christ Les morts ressuscitent Au nom du Seigneur Jésus-Christ Le pardon des péchés Au nom du Seigneur Jésus-Christ Le baptême aussi Il doit être fait Au nom du Seigneur Jésus-Christ Après Jérusalem Après Jérusalem Acte 8 Acte 8 à la Samarie Verset 14 Les apôtres Les apôtres Qui étaient à Jérusalem Allons aussi dans un autre Un autre contraire du monde Acte 19 Allons-y là-bas Oui, vas-y Les apôtres Les apôtres Qui étaient à Jérusalem Ayant appris que la Samarie Vous serez mes témoins à Jérusalem Dans la Samarie Jusqu'aux extrémités On a fini avec que Jérusalem Baptiste La parole du Seigneur Jésus-Christ Allons maintenant à Samarie Il envoyait Pierre et Jean Acte chapitre 8 verset 14 Les apôtres Qui étaient à Jérusalem Ayant appris Que la Samarie aussi Avait reçu la parole du Seigneur Il envoyait Pierre et Jean Il envoyait Pierre et Jean Ceux-ci Ceux-ci Arrivé chez les Samaritains Arrivé chez les Samaritains Prié pour eux Prié pour eux Afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit Pourquoi ? Car Ils n'étaient encore descendus Sur aucun dieu Le Saint-Esprit n'était descendu Sur aucun dieu encore Ils avaient seulement été baptisés Ils avaient seulement été baptisés Au nom du Seigneur Jésus-Christ Amen À la Samarie Le baptême a été fait Au nom du Seigneur Jésus-Christ Allons maintenant Dans une contrée éloignée Acte 19 verset 1er Pendant qu'Apolle C'était à Corinthe Pendant qu'Apolle C'était à Corinthe Paul Après avoir parcouru La haute province de l'Asie Paul Après avoir parcouru La haute province de l'Asie Arrivant à Ephèse Ayant rencontré Quelques disciples Il a dit Ayant rencontré Quelques disciples Il a dit Est-ce que vous avez reçu Le Saint-Esprit Quand vous avez cru ? Il répondit quoi À Paul On n'a jamais entendu parler On n'a jamais entendu parler Nous depuis C'est qu'on se l'a C'est bo 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 On taille Oui Paul dit De quel baptême ? De quel baptême ? De quel baptême ? Oh Ephèse chapitre 4 Verset 4 à 6 Il nous dit quoi ? Ephèse 4 Verset 4 à 6 Ephèse 4 à 6 Il a écrit Frère Il y a un seul corps Et un seul esprit Et un seul esprit Comme aussi Comme aussi Vous avez été appelés Comme vous avez été appelés À une seule espérance À votre vocation L'écriture du quoi encore ? Il y a un seul Seigneur Il y a un seul Seigneur Une seule foi Une seule Non chacun a sa foi Pourquoi ? Pourquoi ? Les enfants d'un même père Chacun doit avoir son sang Tous Ils sont obligés Ils sont dans l'obligation D'avoir le même sang Quel que soit le nombre d'enfants Quel nombre aura Tous ces enfants Ils doivent avoir le même sang La Bible dit Il y a une seule foi Il y a une seule foi Une seule foi Un seul baptême Un seul Baptême Donc il a rencontré Les disciples De la province de l'Asie Il répond la question Est-ce que vous avez reçu Le Saint-Esprit Quand vous avez cru Ils n'ont même pas entendu Dire qu'il y a un Saint-Esprit Alors Paul C'est pour la question Mais c'est quel baptême Qu'ils ont reçu Pour que jusque là Il n'ait pas reçu Le Saint-Esprit Parce que le seul baptême Qui est vrai là Quand on le reçoit On doit recevoir Le Saint-Esprit Alors Paul lui dit De quel baptême Avez-vous donc été baptisé Et il répondit Du baptême de Jean-Baptiste Alors Paul dit Jean-Baptiste a baptisé Du baptême de Repentance C'est-à-dire 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 En Jésus-Christ La Bible dit quoi Puisqu'il y a un seul baptême Et que Paul a constaté Qu'ils n'ont pas encore Reçu ce baptême Sur ces paroles Il fut baptisé Il fut baptisé Au nom du Seigneur Jésus-Christ Il fut baptisé Au nom du Seigneur Jésus Frère Voici qu'il y a clair Tous les baptêmes Chrétiens Apostoliques Ont été faits Au nom du Seigneur Jésus-Christ Il n'y a pas de trinité Où vous êtes là Si vous croyez aujourd'hui C'est ce baptême Que vous devez faire Colossiens 3 verset 17 Colossiens 3 verset 17 Oui Et quoi que vous fassiez Quoi que vous fassiez En parole En parole Ou en oeuvre Or le baptême Est une oeuvre du Seigneur Qu'on doit accomplir Et en baptisant On doit prononcer des paroles Sur le baptisé Ainsi l'Écriture dit Faites tout Et quoi que vous fassiez En parole En parole Ou en oeuvre Ou en oeuvre Faites tout Faites tout Au nom du Seigneur Jésus Amen Frère voici un peu Ceux qui a été baptisé bébé Celui qui vous a été baptisé là C'est un méchant homme Il n'est pas bien A la question Est un méchant homme C'est un méchant homme D'allaire Leuf